... Bienvenue à cet après-course du samedi 15 septembre. Ce reportage a été réalisé au RPM Speedway. Ce soir, c'était la soirée des séries Touring. Loin des artifices de la semaine dernière, alors que la Superdirt Car Series était ici, on laissait toute la place aux différentes catégories qui nous visitent occasionnellement ici. Donc, on vous donnera les détails de tout ça dans un instant. D'abord, nous aimerions revenir sur, pour ceux qui n'étaient pas du côté de Granby ou qui y étaient et qui attendent des nouvelles du pilote Stephen Noël qui a eu une violente sortie de piste hier à Granby en classe STR. Stephen est sorti de l'hôpital aujourd'hui à 15h. Donc, commotion cérébrale comme c'est souvent le cas dans ce genre d'incident-là. Heureusement pour Stephen, donc, devra être patient pour cette fameuse commotion cérébrale-là, comme c'est le cas dans tous les sports. Donc, on souhaite un prompt rétablissement à Stephen Noël qui, heureusement, est sorti de là sans aucune autre blessure. Des six classes à être présentées ce soir, la première à venir faire sa finale, bien, c'était la classe VTT. Après avoir passé par des séances chronométrées, on prenait place pour la grande finale, finale de 12 tours. Âpprement disputé entre Daniel Latour et Danny Fizet. Le 28 et le 911 se sont suivis. Toute la course Latour ayant le dessus à chacun des tours, mais Fizet a mis de la pression jusqu'à la fin. Terminant troisième, bien, c'est le 27, David Sylvestre, qui était loin derrière, mais vient quand même compléter ce podium. Donc, victoire du numéro 28, Daniel Latour. Deuxième, le 911, Danny Fizet. Et David Sylvestre termine troisième. On écoute les commentaires de Daniel Latour, recueillis après cette finale-là. Pilote Speed Zone, Dan Latour. Pour les photos d'après-course, Dan vient m'a retrouvé. Celle-là, j'ai l'impression que c'était toute une job, Dan. Dan, félicitations parce qu'il y avait peu de chances que si tu faisais une erreur, tu allais garder cette position-là. Oui, je sais. C'était très serré. On n'a pas de miroir, mais je l'entendais. Il n'était pas très loin. À quelques reprises, Danny a réussi à se placer à l'entrée des virages gauche-droite. À tes côtés, on a senti que tu remettais un peu les gaz. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Bien, je lui donnais un peu de... Pour qu'il pense être capable d'être premier, mais... Un peu d'espoir, c'est ça. Félicitations. Très, très belle course. Très, très belle façon de venir ici. La track est super belle. La finale, ça colle. C'était épouvantable. C'est une belle occasion, justement, tu en parles, d'avoir la piste pour ce qui est des classes tourisme. De ne pas avoir les grosses voitures qui viennent, ça fait toute une différence pour vous autres, j'ai l'impression. Bien, j'imagine, mais en tout cas, peu importe ce qui tourne pour vous, quand elle se voit comme ça, c'est écœurant. Félicitations, les gars, vous avez fait une superbe course. C'est le remport de la victoire. Le numéro 28, Dan Latour. La deuxième finale de cette soirée-là, bien, c'était la finale slingshot. On roulait sur la grande piste ce soir, et comme c'est l'habitude, on a groupé les deux catégories, soit les seniors et les juniors, pour cette course-là. Donc, finale de 20 tours. Finale remportée par William Racine, qui a mené cette épreuve-là de bout en bout chez les seniors. Alexandre Lisotte a été pratiquement parfait jusqu'au moment où la mécanique lui a fait défaut. Il était deuxième. Félix Roy était troisième à ce moment-là. Donc, un beau cadeau qui amène Félix Roy à terminer deuxième après avoir fait une superbe course, avoir tout donné pour passer Alexandre Lisotte. Et celui qui termine troisième sur la troisième marche du podium, lui, il était parti en dernière position. Le 0-0 de Neuval-Nussier complète le podium chez les seniors. On va s'entretenir avec celui qui est venu chercher une victoire. J'ai l'impression, assez facile ce soir, William. Félicitations pour cette superbe course-là. À mise à part le trafic un peu, il ne s'est pas passé grand-chose, à part la première position. Oui, la première position. On est vraiment contents. C'est sûr, on est parti premier. Ça a donné déjà... On avait déjà beaucoup confiance. Puis, on avait une bonne voiture encore une fois ce soir. On est rendu à 10. L'an passé, on en a eu 10 aussi. Fait que là, on est rendu senior, junior avec le même nombre. 20 au total dans les deux dernières années. Je suis vraiment content. Puis ça, c'est grâce à mon père. Puis à tous mes commanditeurs. ICM, Robert Bernard, gestion PLJ, construction ultra. Le Cosson, Tex-Pab, les Entreprises-Châtel, Yokohama, Bridgestone, puis tous les autres. Puis la saison n'est pas finie, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher d'autres victoires. Est-ce que tu t'es fixé un objectif de victoire, William? Non, moi, j'arrivais en senior. Pas sûr. Tout le monde avait une année de plus que moi en senior. Puis je me suis dit, je vais faire le mieux que je peux. Mais je suis surpris tellement de mon année. Je ne pensais pas. La première course-ci, on avait parlé ensemble. Puis c'était ma première. Puis là, encore une fois ce soir, une dixième, ça fait du bien. Félicitations. On lui a remporté la victoire chez les seniors. William Racine. Dans cette même finale, on avait évidemment les plus jeunes pilotes de la série Slingshot. Les juniors. Celui qui est venu remporter une très belle victoire, c'est le pilote FGR, le numéro 20, Elliot Gamache, qui n'avait que de bons mots pour son père. On écoute les commentaires d'après-cours du jeune Elliot Gamache. Elliot, ce soir, il y avait du trafic sur cette piste-là. Tu as dû quand même, en début de course, t'appliquer à gagner la position de tête. Parle-moi un peu de ta course. Oui, c'était vraiment difficile de tourner parce que la piste avait vraiment beaucoup de bosse rendue à la fin. J'ai vraiment mal au moins. Puis mon père a fait vraiment une meilleure voiture que d'habitude. Continue, continue. Ça m'intéresse. Je veux remercier mes commanditaires, mon père, ma famille, le groupe Ultra. C'est pas mal ça. Puis là, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire pour toi une meilleure voiture. Qu'est-ce que tu avais de plus ce soir que ton père ne te donne pas habituellement? Bien, avant, la voiture rotait. Puis là, d'après moi, il a enlevé quelque chose pour que ça ne rote. Ah, il a enlevé le roteux, tu penses? C'est facile comme ça. Bravo, Eliott. Futur champion. Bravo, mon homme. Toujours dans le cadre de cette soirée qui donnait toute la place aux séries Touring, les voitures de la série Sport Compact étaient avec nous pour une finale de 25 tours. Probablement la finale la plus excitante de la soirée, à mon avis. Plusieurs changements de position en début d'épreuve. Des batailles tout autour du circuit. Celui qui remporte cette épreuve-là, bien, c'est le numéro 19, Bruno Lafontaine, qui a fait un très, très bon travail. Le pilote qui a donné le meilleur spectacle, pour ma part, c'est le numéro 47. Le pilote Mazda, Claude Cournoyer, qui a été solide toute la course, a tenté de se rapprocher juste qu'à la fin. Quelle performance du numéro 47. Et c'est le dosant numéro 71 qui termine au troisième rang, Luc Biron. Et on écoute ce que le gagnant avait à nous dire suite à cette victoire. de la finale Sport Compact, le numéro 19, Bruno Lafontaine. Félicitations, Bruno, pour cette très, très belle finale. Le début de la course, ça a été probablement le plus gros de l'histoire. Qu'est-ce que tu as raconté sur ce début de course-là? La track est parfaite pour moi. Regarde, collante à mort, la groove est parfaite. Et je n'avais rien à dire là-dessus. Là, je peux t'expliquer que derrière toi, le 47 s'en venait sur un méchant temps. Et le retardataire, à un moment donné, on ne savait plus trop de quel côté passer. Là aussi, ça aurait pu être un point tournant pour toi, mais ça a quand même été bien jusqu'à la fin. C'est sûr qu'avec le retardataire, il faut jouer avec, mais j'ai su gérer ça et ça a bien marché. Félicitations, très belle victoire pour toi. Merci beaucoup. Celui qui rapporte la victoire, le numéro 19, Bruno Lafontaine. Ce soir, les voitures les plus puissantes dans le cadre de la soirée à Série Touring, c'était les voitures de la classe Pro Stock. C'est ce soir que se terminait le championnat de quatre courses disputé ici. La fin de la course a été très excitante entre le 194 Yves Hamel et le 33 Bruno Cyr. Très belle fin de course entre ces deux-là. C'est là que ça s'est joué le plus à la fin. Celui qui a remporté la course, c'est Stéphane Lemire. Cette longue, longue épreuve, puisqu'on a eu de nombreuses relances, a été l'affaire de celui du pilote Drummond-Villois, le 115 Stéphane Lemire, qui savourait cette victoire-là. Pour lui, c'est sa dernière victoire, puisqu'il a annoncé sa retraite. On écoute ce que ce dernier avait à nous raconter. Stéphane Lemire, tu es venu chercher le gros trophée ce soir. Belle victoire. Oui, très content. Très content. C'est une petite pisse. C'est sûr que j'ai pris la place qu'il fallait que je prenne. Ça a frotté des fois, mais non. Je suis très, très content. Probablement ma dernière à vie, mais très content, très heureux. Là, Stéphane, tu viens de dire quelque chose de très important. On est toujours avec une certaine réflexion. On se garde un peu d'espace à savoir ce qui va se passer. Est-ce que toi, tu es certain à 100 % de cette décision-là de prendre ta retraite à la fin de la saison? Oui, moi, il me reste une course à faire au Stade Romande. C'est moi, il n'y a pas. Après ça, j'accroche. Très content de ma carrière. Une belle carrière de 25 ans. Très content avec des victoires. Mais on a eu du fun. C'est ça qui a été important. On a eu du fun. Avant de ne plus en avoir, j'aime mieux me retirer et que le restant de la classe, c'est tout à l'albain. On a une belle classe. Je suis bien content. Stéphane, bravo, bravo pour cette victoire-là ce soir. Des relances interminables. Ça ne finissait plus. Ça ne voulait pas redécoller cette course-là. Ça a dû être très long, cette portion-là de la course. Oui, et en plus, comme tu peux voir, il fait chaud. Mais non, très heureux. Ça a été long. C'est ça, il doit avoir eu 30 tours et 30 départs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bien heureux. Je suis bien heureux et j'aimerais remercier mon père, que ça fait 25 ans qu'il me pousse. Ma mère est ici. Tout le monde qui m'aide. Alain, Maxime, Pascal. Tous mes commanditeurs. Un gros merci à tout le monde. C'est à cause de vous autres qu'on a fait une belle carrière là-même. Puis je vous remercie. Stéphane, c'est le temps de l'apprécier maintenant. Merci beaucoup. Puis merci à tous les dirigeants de pistes de course que j'ai coursées. Très, très heureux d'avoir coursé pour vous autres. Mesdames et Messieurs, le gagnant de la finale chez les Brostock, le 115, Stéphane Lemire. Félicitations aux 194, Yves Amel, aux 33 de Bruno Cyr. On vient discuter avec le gars qui a terminé champion ici à Saint-Marcel. Une victoire au championnat. C'est non pas une longue saison, mais c'est probablement la constance qui a marqué cette saison-là, Guy. Oui, oui, c'est sûr. À cause de faire le travail, on a travaillé fort. Tous les gars de l'équipe, les commanditaires qui nous aident aussi, puis tout ça, tout le monde qui nous supporte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un championnat ici? Bien, c'est sûr, c'est un championnat qu'on a fait quatre courses, là, mais quand même, c'est le travail, puis c'est le résultat du travail, là, que tout le monde a travaillé fort. Bravo, Guy. Il y a des gens qui ont dû un peu travailler autour de toi. Parle-nous de ces gens-là un petit peu. Bien, c'est sûr, toute mon équipe, mon épouse aussi, qui est là, qui me supporte là-dedans, là, qui ne sait pas tout le temps. Bien, on passe beaucoup d'heures dans le travail, dans le garage, pour préparer ça. Tout le monde qui vient, là, mon cousin Marc, français, tous les gars de l'équipe, là, j'en oublie. Mon père aussi, qui vient. Mon jeune, Jonathan, mon garçon aussi, qui a participé cette année. Ça fait qu'on est deux à travailler sur les autos, là. Bravo, félicitations. Superbe championnat pour toi. Voilà. Également, ce soir, en action, la classe mini-modifiée. Ce soir, on leur permettait de venir fouler le sol pour deux finales de 15 tours. La première finale a été l'affaire du pilote de la voiture One, Jean-Christophe Bolduc, qui a été celui qui a été le plus rapide jusqu'à la fin. On écoute les commentaires de ce dernier. Jean-Christophe, viens me retrouver. C'est ici que ça se passe. On est avec Jean-Christophe Bolduc, qui remporte la première des deux épreuves chez les mini-mod. Quelle voiture tu avais dans cette première finale-là? Le Grand-Large t'appartenait ce soir. Bien, j'ai fait beaucoup d'ajustements sur le véhicule après les qualifications, justement. Je voulais me têter un peu du derrière puis essayer ça à l'extérieur, ce que je n'ai jamais fait ici à Saint-Marcel. Puis je vois que ça a vraiment été bon pour moi. Je suis vraiment content. Il y a la compétition vraiment forte. Je suis content. Nico, depuis un certain moment, ça marche bien. Puis équifable. Après, enfin, sur le podium avec nous. Je suis tellement content. Ça fait que je suis vraiment satisfait toute ma soirée. Là, ça a été deux relances que ça a repris pour réussir à faire. Nico, qui gardait vraiment son rond, sa groove. Bravo. Bien, Nico, c'est un coureur qui est comme ça. On peut faire des tours avec lui côte à côte, s'aider égal toute une soirée de temps. On sait qu'on ne se fera pas accrocher. C'est ça que j'adore de ce pilote-là. Mais un fier compétiteur comme ça, il n'y en a pas cinq. Je suis vraiment content de l'avoir avec nous autres. Là, il nous reste une deuxième finale à faire. Comment on se prépare pour tout ça? Bien, on va y aller de même. On va vérifier la traque, comment qu'elle fait. Puis, s'il reste comme ça, on va continuer comme ça. Coudon, quelque chose qui marche, on ne touche pas. Je voudrais prendre deux secondes de remercier mes commanditaires et conner guides Valco VTT. Puis, il y a une pensée spéciale aujourd'hui, ce soir à mon équipe qui, d'habitude, me suit, mais qui me remplace aujourd'hui du côté de l'autodrome. Ils se broutent en tant qu'inspecteur. Ces gars-là, ils m'ont remplacé là-bas pour me permettre de courser à soire. Ils ne sont pas avec moi, mais ils font un travail exceptionnel. Puis, sans eux, ça serait encore infaisable de pouvoir venir courser ici ce soir. Mesdames et messieurs, le gars, il y a de la première finale chez les Minimods Jean-Christophe Bolduc. Dans la deuxième finale ponctuée de nombreuses neutralisations, plusieurs voitures n'ont malheureusement pu terminer cette épreuve. C'est le 68 Patrick Lapolisse qui vient chercher la victoire. Belle performance du One Jean-Christophe Bolduc qui termine troisième. Donc, au combiné, c'est lui qui a été le meilleur. On écoute ce que Patrick Lapolisse avait à nous dire à chaud à sa sortie de la voiture. On va discuter avec celui qui a terminé premier dans la deuxième finale chez les Minimodifiés ce soir dans une finale qui est devenue interminable à la fin, Pat. Quelle belle victoire pour toi. Oui, j'avais hâte qu'elle finisse. Je me demandais si je n'avais pas manqué de gaz. C'est sûr que je pense qu'on doit avoir fait 50 tours. Mais ça a été une belle finale. La traque était collante. Ça allait bien. Le bilan de ta soirée, Pat, où t'as terminé dans la première finale? Première finale, on a eu des petits troubles d'ajustement de clutch. On a terminé à la quatrième position. On a trouvé le bobo. On l'a ajusté. Puis voilà. Voilà donc un bilan extrêmement positif de ta soirée. Oui, extrêmement positif. Je veux remercier mon père, Claude, mon oncle Marcel qui font un travail extraordinaire sur les deux bagnoles. Celle à la mienne et celle à mon frère. Puis je veux remercier les enfants. Final supporters, je les adore. C'est lui qui termine premier ce soir en finale. En deuxième finale mini-modifiée, le 68, Patrick Lapolisse. Alors voilà ce qui complète le résumé d'après-course de ce programme de ce soir présenté au RPM Speedway. On reprend l'action ici vendredi prochain pour la série Dirt Car. On vous invite à être là. C'est un gros show à ne pas manquer. Mon nom, c'est Dame Beauchamp. Bien content de vous avoir parlé ce soir. On se voit sur une piste de course près de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501